La CTM a voulu vraiment marquer d'une pierre cette semaine en plus des actions qu'elle mène déjà durant toute l'année. Donc la conseillère exécutive en charge des affaires juridiques et de la relation avec le personnel, Madame Thermont, en fait vraiment son levier, vraiment mettre l'accent sur l'information, la sensibilisation et l'accompagnement des agents en situation de handicap. Sur cette semaine, on a vraiment fait un focus sur le handicap cognitif, donc handicap invisible, par des actions d'information, donc avec des partenaires. On a eu le FIP durant la semaine, on a eu des professionnels de santé, également le CAP Emploi. L'objectif est vraiment l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel. Je suis multidis, j'ai la dysphasie, la dyscalculie et la dyslexie. Donc ça s'est matérialisé très jeune durant ma scolarité par l'apprentissage de la lecture, du calcul et l'apprentissage de l'anglais. Donc j'ai été diagnostiquée très tard, à l'âge de mes 16 ans. Donc j'ai dû affronter le bac avec ma force et ma détermination et je suis sortie majeure de l'académie de Martinique. Et enfin j'ai fait un master en responsable de gestion. Pour ceux qui ont des troubles dys, je comprends la peur parce que moi-même j'avais peur que ça se sache. Trouver la bonne oreille, soit par un professeur, soit par un camarade de classe, soit par les parents, en parler. Il y aura toujours une façon de réussir les épreuves. Sous-titrage Société Radio-Canada